Bonsoir à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouveau Lundi Soir Espoir. Nous sommes le 6 décembre 2021 et je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette chambre d'hôtel car je suis en déplacement et j'en profite pour dire la très grande bienvenue à tous ceux qui ont découvert mon travail à travers les conférences ou les salons que j'ai donné récemment, que ce soit à Bordeaux, Toulon, Aix-en-Provence, mais aussi Marseille. Voilà, donc ravi. Ah, et le premier que je vois est un homme, Christophe, formidable. D'ailleurs, oui, je suis vraiment ravie de me rendre compte qu'il y a de plus en plus d'hommes et de jeunes qui viennent me voir lors des conférences. Voilà, et il y a aussi plein de femmes d'une trentaine d'années comme moi qui viennent et elles sont toutes bienvenues. Donc, bonsoir à toutes et à tous, Aurélie, Sophie, Sylvie, Adidja, Marie-France, Bridgette, Christine, Soins quantiques, etc. Virginie, ravi que vous soyez tous là. Voilà, alors ce soir, comme je suis en déplacement et que je n'ai pas eu le temps de préparer de thème, je vais répondre à vos questions. Merci de ne pas en poser plusieurs fois parce que les choses reviennent en fait dans le fil ensuite. Donc, je vais en voir. Je vais remercier d'abord Antoine qui m'a posé une question pendant le salon de Marseille et un jeune homme et qui m'a demandé, qui m'a dit, j'ai lu vos protocoles, c'est formidable, je vais les mettre en pratique, mais il faut que je puisse préparer mes parents pour faire ça. Alors, comme j'ai expliqué à Antoine, les protocoles de trouver ma place ne se font pas en compagnie des personnes. On les fait seules, chez soi, dans sa voiture, dans sa baignoire si on veut. En tout cas, on les fait quand c'est le bon moment pour nous. Et bien évidemment, enfin bien évidemment, non, ce n'est pas évident et c'est pour ça que je le précise, eh bien, faites les protocoles seules. Vous n'avez pas besoin de convoquer la personne avec qui vous voulez récupérer votre énergie ou bien vous libérer de leur fardeau émotionnel pour faire ces protocoles. Ces protocoles se font seules. On ne fait qu'imaginer la personne en face de soi. Et ça marche parce que c'est un message d'âme à âme. Alors, Isa, est-ce possible qu'un protocole ait fonctionné, puis quelques jours plus tard, patatras, l'ancienne situation revient ? Ça, c'est une question importante, Isa. Ça veut dire que... Hop, voilà. Ça veut dire que si la situation a fonctionné, cela signifie que vous avez bien fait le protocole. Si la situation n'a pas duré, ça veut dire qu'il vous manque des personnes avec qui vous n'avez pas fait les protocoles. Peut-être que dans les resets énergétiques, qui sont les protocoles 5, et puis ensuite le protocole 6, recouvrement d'âme, suite à un vol d'énergie, eh bien, vous avez peut-être oublié des personnes. L'avez-vous fait avec votre père, avec votre mère ? Les parents nous ont pris de l'énergie. C'est mathématique. L'avez-vous fait avec vos ex ? L'avez-vous fait avec des collègues ? Parfois les frères et sœurs qui nous prennent beaucoup d'énergie. Si vous avez été violenté physiquement, sexuellement, moralement, il faut faire ce protocole 6 avec toutes ces personnes. Donc, si la situation finalement ne tient pas dans le temps, c'est que vous avez oublié soit des personnes avec qui faire le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, soit que votre situation n'a pas été, vous n'avez pas trouvé dans votre famille, la personne chez qui, en fait, l'héritage transgénérationnel, enfin, vous avez hérité d'un héritage transgénérationnel et vous n'avez pas trouvé lequel. D'accord ? Je tiens à préciser que, à la fin de « Trouver ma place », il y a page 343, « Questions autour des protocoles ». Les réactions possibles suite au recouvrement d'âme, la grosse fatigue, les larmes aux yeux, etc. La colère, la migraine, qu'est-ce que ça signifie ? Je n'ai pas envie que l'autre récupère ma partie d'âme. Comment réparer le fait que j'ai réalisé, par erreur, un recouvrement d'âme avec quelqu'un ? Voilà, ça ne marche pas avec moi. Je ne connais pas un de mes géniteurs. Toutes ces questions sont déjà à l'intérieur, donc, de « Trouver ma place » à la page 343, sur plusieurs pages. Alice, est-il indispensable... Oups ! Alors, comment je fais pour revenir en arrière ? Je crois que c'était « Est-il indispensable » de lire tout le protocole ou d'apprendre le protocole pour le mettre en pratique ? Non ! Je me suis arrangée pour que dans « Trouver ma place », comme j'ai écrit suite à toutes vos remarques, issues de la clé de votre énergie, les protocoles, ce qu'on doit dire, est écrit en gras, et tient sur les deux pages ouvertes. Ce qui fait que vous pouvez faire le protocole... Attendez, comment je vais faire ? Voilà. En lisant, vous pouvez lire les choses et les faire à voix haute. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Alors, est-ce que nous... Est-ce que nous... Si nous sommes trop dans le cerveau, Kali, le protocole ne marche pas ? En gros, faut-il y croire pour que ça marche ? Non ! Y croire n'a pas d'importance. Par contre, c'est l'intention que vous y mettez. L'intention, c'est-à-dire que si vous avez très envie de guérir ou très envie que la situation change, cela suffit. Vous n'avez pas besoin d'y croire pour que ça marche. Quelle est la différence entre la clé et « Trouver ma place » ? Cathy Allard. Je vous invite, Cathy, à aller sur mon compte YouTube ou sur mon site Internet dans lequel j'ai posté une vidéo où il est noté les différences entre la clé de votre énergie et « Trouver ma place ». Pour vous donner un ordre d'idée, la clé de votre énergie fait 300 000 signes, « Trouver ma place » en fait 650 000. C'est même écrit plus petit. Il y a beaucoup plus des choses. Les phobies, les toques, comment sortir d'une situation d'emprise et comment aider quelqu'un sous emprise. Il y a des choses sur les jeux vidéo, notamment au niveau de nos enfants. Comment se départir d'une situation où on se sent très triste ? Il y a même tout un chapitre sur l'argent et aussi notre chez-soi, les intrications psychiques qui existent entre ce qui se passe dans notre habitat et le message que ça dit de nous. Il y a plein, plein de choses. Mais regardez cette vidéo, elle va vous, complètement vous aider. Alors Alma, est-ce que c'est important d'utiliser la sauge pour le protocole de nettoyage des cellules ? Ça, c'est le protocole 15, Alma. Mais il existe le protocole 16, mais aussi le protocole 14 qui permet de se purifier sans aucun artefact et qui sont formidables. Alors, pourquoi ? Alors Anne-Marie, pourquoi je... Bon, je sais pas, c'est tellement vite. Un protocole par personne, Muriel, oui, vous avez raison. Il est important de ne pas faire de charter et de faire en sorte que lorsque vous faites un protocole avec une personne, prenons par exemple votre père, vous allez faire le protocole 6+, de trouver ma place. Cela consiste à récupérer votre énergie, mais aussi ne plus porter tous les fardeaux de votre père dont vous avez peut-être hérité. Et il faut faire une liste, n'hésitez pas à écrire sur un papier, dans un cahier. Alors, papa, tu as vécu la blessure d'abandon de mon côté, je n'arrête pas d'abandonner mon travail, cette blessure n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Papa, tu étais très autoritaire, j'ai beaucoup souffert, je me sens coupable de ne jamais bien faire les choses parce que tu étais toujours très autoritaire, mais cette autorité, tu l'as subie aussi par ton propre père. Toute cette autorité et cette violence des maux que tu as subie, ce n'est plus mon épreuve, elle se rejoue chez moi, c'est terminé, je m'en libère comme je t'en libère. Et on fait comme ça la liste de toutes les choses qu'on ne veut plus porter de notre père. C'est pour ça que c'est important de faire, quand vous faites un protocole, de ne pas le faire à la va-vite, mais de lister, par exemple, si c'est votre père, votre mère, en tout cas des personnes dont vous avez pu hériter de problèmes transgénérationnels, de lister tous les points que vous voulez aborder pour faire un protocole très riche, très libératoire, dans lequel vous allez pouvoir, voilà, vous libérer d'énormément de fardeaux en une seule fois. sachant que, bien évidemment, quand plus tard vous avez à nouveau un problème au niveau de votre travail, par exemple, eh bien, si tout d'un coup vous vous dites mais je le vis avec énormément d'injustice, est-ce que mon père a vécu de l'injustice ? Ah ben oui, tiens, quand il a fait faillite ou quand maman l'a trompé ou je ne sais quoi, voilà, eh bien, dans ce cas-là, même si vous avez déjà fait le protocole 6+, avec votre père, vous le refaites sur la problématique actuelle. Combien de jours entre chaque protocole de la part de Chéras ? Alors, c'est aussi indiqué dans les questions qui sont à la fin du livre Trouver ma place. Sur une journée, vous allez faire une séance de plusieurs protocoles. Quand je parle de ces protocoles, s'il s'agit des protocoles 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve, le protocole 6+, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec nos parents, pour nous libérer des fardeaux émotionnels en même temps, et le protocole 6 avec toutes les personnes qui nous ont déstabilisés à répétition. Ces protocoles-là, ces trois protocoles, ce sont des protocoles structurels, importants, on ne peut pas les faire tous les jours. C'est comme si on conviait le plus grand guérisseur sur Terre. On ne va pas aller voir un guérisseur tous les soirs. Donc, on va faire une série de protocoles. Imaginons, demain, voilà, on est mardi. Mardi, je suis en off, tranquille à la maison, je vais faire un protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Ça concerne toutes les épreuves que j'ai vécues. On n'a même pas besoin de citer les épreuves. Youpi ! Ensuite, est-ce que je suis fatiguée ? Non, ça va, je continue, je vais faire le protocole 6+, avec ma mère. Ok. Et puis, est-ce que je suis fatiguée ? Oui, je m'arrête. Si je ne suis pas fatiguée, je continue. Pour la première fois, on ne dépasse pas trois, quatre protocoles, parce que sinon, ça fait beaucoup. D'accord ? Puis, vous attendez 15 jours, minimum, ça peut attendre trois semaines, un mois, quand vous le sentez, pour refaire une série de protocoles. Voilà. Alors, comment savoir, Séverine, comment savoir si les blessures souffrait une personne alors qu'elle était plutôt taiseuse dans sa vie ? Alors ça, c'est une question très importante. Vous n'avez pas besoin de demander à votre famille, parents, grands-parents, oncles et tantes, leurs blessures. Surtout, en plus, ils sont morts. Comment on peut faire ? C'est la manière dont vous percevez son épreuve. Je sais, imaginons que ma tante a subi des attouchements ou a fait une fausse couche. J'essaie d'imaginer comment, moi, je pense qu'elle a pu le vivre. Oh, je pense qu'elle a dû le vivre avec une terrible injustice, une terrible tristesse et de l'impuissance. et ce qui est important, ce n'est pas finalement de savoir la manière dont l'autre a vécu les choses, mais de se dire par rapport à l'épreuve que je vis moi, comment je le vis ? Injustice, impuissance, tristesse. Et je cherche ensuite dans ma famille qui a vécu cette impuissance, cette injustice et cette tristesse. Voilà. Donc, on part de soi. Qu'est-ce que je vis ? Comment je le vis ? Je cherche ensuite dans ma famille qui a vécu ce genre de choses de mon point de vue. On n'est pas obligé de demander à un papa et à un amant en disant comment maman t'as vécu le fait que tu aies été violée ? Non. C'est comment vous, vous le percevez. C'est important. On arrive près des fêtes de Noël, c'est des occasions de parler, de faire parler les gens. N'oubliez pas. Chloé demande est-ce qu'on est obligé de refaire le protocole 5 avant chaque protocole 6 ? Pas du tout. On fait le protocole 5 une fois et tant qu'on n'a pas revécu des preuves majeures, on ne le refait plus. Marion, je suis née après une fausse couche, j'ai pu hériter du passé émotionnel de l'enfant décédé. Alors, c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas certain. C'est l'enfant qui est le plus à même de guérir de l'épreuve qui en hérite. Donc, il est possible que oui. Si vous vous sentez triste, impuissante, si vous sentez que vous avez comme une gang au-dessus de vous, comme une espèce de grosse méduse qui vous empêche d'être bien et que vous trouvez que la vie n'a pas de sens, il est probable que oui, vous avez hérité de cette fausse couche qui a été peut-être vécue par votre mère, votre grand-mère et dans ce cas-là, vous faites le protocole 7+, de trouver ma place, qui est un protocole qui est nouveau et qui est très très impressionnant dans les effets positifs où on a vraiment l'impression de se libérer de quelque chose de vraiment majeur. Alors, si ma mère a été manipulée, insultée, dénigrée par son père, je dois faire un protocole de recouvrement d'âme car entre vos deux livres, je suis un peu perdue avec tout ça. Alors, Cariba, je crois que c'était Cariba, dans trouver ma place, on n'est pas obligé de lire le livre en entier, aller chercher précisément les choses que les domaines qui vous intéressent, notamment autour du vol d'énergie, me libérer d'un problème avec mes parents, etc. Eh bien, en tous les cas, voilà, et en lisant, vous saurez quoi faire. Mais, regardez comment vous vivez les choses. Si vous vous sentez manipulée, si vous avez, vous vivez de l'injustice, il est possible que vous ayez hérité de quelque chose au niveau de votre mère. Dans ce cas-là, oui, vous faites le protocole 6+, avec votre mère par rapport au fardeau émotionnel que vous avez vécu. Et concernant son père, qui était très autoritaire, si jamais vous avez vécu des choses similaires ou des blessures similaires à votre grand-père, du coup, eh bien, vous faites le protocole 6+, avec lui. Si vous ne l'avez pas connu, c'est juste le protocole 7. nettoyer les liens de souffrance. Ne partez pas, ça c'est important, ne partez pas de l'autre, qu'est-ce qu'il a vécu, il a vécu comme ci, comme ça, et comment ça peut impacter sur moi, parce que vous ne savez pas, il est possible que vous n'ayez pas hérité du fardeau émotionnel auquel vous pensez, de votre père, de votre mère, de votre grand-père, de votre grand-mère. Au début du livre, je propose de faire la liste des épreuves, la liste des épreuves de nos parents et de notre famille élargie, justement, pour voir les choses qui se rejouent. Mais ensuite, partez tout le temps de vous-même. Je vis ça sur le plan de l'argent, sur le plan du couple, sur le temps plan professionnel, sur le plan de mon chez-moi, vis-à-vis de mes enfants, de ma santé. Comment je le vis ? Je cherche les épreuves qui sont similaires dans ma famille et je me libère des fardeaux émotionnels de toutes les personnes qui ont vécu cette même épreuve ou cette même blessure. Vous partez toujours de vous. Nathalie, je pense que je ne suis pas ma place dans mon travail. Alors, vous allez typiquement à l'intérieur de trouver ma place, être reconnue à ma juste valeur dans mon travail, c'est page 64. Voilà. Très émue de vous voir. Vous êtes certainement quelqu'un que j'ai vu pendant les conférences. Moi aussi, j'étais très émue de vous voir. Et merci pour tous vos témoignages. C'est tellement extraordinaire, tellement fabuleux. La fatigue est normale après les recouvrements d'âmes. Si vous les vivez, c'est normal. Regardez à la fin de trouver ma place toutes les questions sur les réactions autour des protocoles. c'est normal. Ça prouve, un, que vous avez bien fait le protocole, que cette énergie doit faire sa place à l'intérieur de vous. Et toutes les manifestations qui se passent après un protocole sont des indices sur ce qu'il vous reste à travailler. Vous vous sentez triste, c'est probablement parce que ce sont des retrouvailles avec une énergie perdue que vous avez perdue depuis longtemps. Mais peut-être que cette tristesse, elle a été héritée de votre mère, de votre grand-mère suite à la guerre, suite à la mort d'un enfant. Vous allez pouvoir vous libérer de cette tristesse. Alors, mon guide et le prénom de mon père sur les deux pages, qu'est-ce que cela signifie ? Stéphanie, si votre père est décédé, eh bien, c'est que, c'est que votre père est votre guide. Ça aussi, cette question à l'intérieur du livre. Si votre père n'est pas décédé, c'est le hasard. Votre père n'est absolument pas votre guide, il porte juste le prénom de votre guide. C'est tout. On peut lire les deux livres à la suite. Françoise, je conseille pour toutes les personnes pour lesquelles l'énergie, c'est quelque chose qui est du chinois, de lire effectivement la clé de votre énergie en premier lieu parce que j'ouvre une porte sur quelque chose de vraiment nouveau et je fais le pont entre la science, le corps médical, l'énergie, l'éthique, l'inexpliqué. Ensuite, vous irez pratiquer avec Trouver ma place qui est beaucoup plus simple. Beaucoup de personnes sont venues vers moi lors des salons ou des conférences pour me dire combien elles trouvaient que Trouver ma place était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à mettre en pratique parce que je précise chercher dans votre famille qui a vécu ça, 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 faites tel protocole et puis passez à celui-ci et puis ceci, etc. Donc, il est beaucoup plus simple. Pour toutes les personnes qui sont déjà en chemin depuis longtemps et pour lesquelles l'énergie ne pose absolument pas de problème, il vous suffit pour le coup de ne prendre que Trouver ma place où il y a tout à l'intérieur. Ce livre-là suffit. Vous n'avez pas besoin de lire la clé de votre énergie et surtout, vous n'êtes absolument pas obligé de lire le livre en entier. Vous faites les exercices qui sont recommandés au début et ensuite, vous picorez. Vous allez chercher ce qui vous intéresse sur le burn-out, le harcèlement. J'en ai assez de vivre des procès. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ? Ne plus subir son attitude déconcertante. Me libérer de l'attitude négative de mes parents, être traité à égalité avec mon frère et ma soeur, retrouver ma place de parents mais aussi de grands-parents, être serein pour un enfant, etc. Alors, comment sait-on, Élodie, alors que son âme est nettoyée ? Alors, en fait, chaque fois qu'on va faire un recouvrement d'âme, protocole 5, suite à une épreuve, chaque fois qu'on va surtout faire un protocole 6 ou 6+, recouvrement d'âme, suite à un vol d'énergie, eh bien, il y a de l'énergie qui va revenir à l'intérieur de nous et on va se réparer. On sait que les choses vont, comment dire, que qu'on est sur le bon chemin parce que les épreuves cessent. Les épreuves cessent. Prenez l'habitude de vous poser la question à chaque épreuve, quelle qu'elle soit, même minime, même un mail qui vous déstabilise, n'attendez pas d'être au bout du rouleau, en burn-out et au fond du rouleau, comme je l'ai été, pour mettre en pratique les protocoles. à la moindre contrariété, demandez-vous, on est 2000, je crois que c'est un record, merci à tous d'être là, demandez-vous comment vous le vivez et puis surtout, vous allez vous dire qui dans ma famille a vécu ça, vous cherchez d'en trouver ma place, quels sont justement les conseils que je donne sur où chercher et puis, vous faites les protocoles, vous faites la liste dans votre cahier, un tel, le grand-père, il a vécu ça, je dois faire ça, etc. En notant dans un cahier, la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir les choses progresser, vous allez voir les choses qui vont évoluer, donc ça va vous encourager. Voilà, Claude a comment supprimer la peur chez moi et chez mon fils, tout simplement parce que vous en avez hérité Claude, donc vous allez chercher qui dans votre famille a eu des peurs, quel que soit le domaine, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis du travail, vis-à-vis d'une personne qui était peut-être en danger, peut-être qui avait, imaginons quelqu'un qui fait des tentatives de suicide, on peut se dire, mais comment avoir des peurs monstrieuses que la personne ou quelqu'un qui est malade, avoir des, très gravement malades, une peur terrible que la personne meure et dans ce cas-là, nous, on hérite de cette peur. Quelqu'un, on a tous dans notre lignée quelqu'un qui est parti à la guerre et qui a eu peur de mourir. Eh bien, il faut faire un protocole avec cette personne ou sa femme qui a eu peur de ne jamais le revoir. Il faut faire un protocole avec cette grand-mère qui a été désespérée peut-être d'élever des enfants seule et qui a pu nous transmettre le fait que élever des enfants, c'est dur et peut-être que nous, du coup, on n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est important de se dire que, et c'est ça qui n'est pas évident en fait, et c'est pour ça que dans Trouver ma place, j'ai essayé vraiment de lister le lien entre vos épreuves et les choses qui ont pu être héritées dans votre famille. Quel protocole pour un père Bernard Sissi qui me parasite toujours ? Quelle est cette blessure que j'aimerais m'en libérer ? Alors, il y a, je crois, trois ou quatre chapitres dans Trouver ma place sur comment se libérer de son attitude déstabilisante. C'est déconcertante, c'est à la page 100 de Trouver ma place et je liste absolument tout ce qu'il faut comprendre, les exemples d'événements qui provoquent ce genre de choses parce que si vous avez rencontré cette personne, cela signifie qu'avant de le rencontrer, vous aviez perdu de l'énergie et il va falloir trouver auprès de qui ? Voilà, ceux qui ont connu la violence physique, ceux qui ont vécu un drame, etc., etc. Mais il y a aussi un chapitre juste après, aider un proche qui est sous emprise dans son couple. Vous êtes, vous pouvez être ce proche qui veut aider vous-même qui est sous emprise. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a aussi dans le cas de personnes qui, suite à la perversion, ont perdu leur place, leur paternité, leur maternité. Et il y a Retrouver ma place de parent qui est là et page 133 Me reconstruire après une séparation. S'il y a urgence parce qu'un procès approche, rester avec le bourreau ou partir sans bien ni enfant, comment parler de l'autre parent, comment trouver un allié à vos côtés, etc. Donc ça, c'est les pages, voilà, jusqu'à 138, 139. Il y a même dans le cas de procès, les pervers, parfois, manipulateurs font des procès à non plus finir juste pour vous déstabiliser. C'est la blessure d'injustice d'ailleurs. Donc il y a tout un chapitre sur comment sortir du procès. Voilà. Anand, Lina, je veux montrer votre livre à mon ex-mari mais je crains ses intentions et qu'il ne me rende pas mon énergie. Est-ce possible ? Je vais élargir au maximum. Pour toutes les personnes qui ont envie que leurs proches, quels qu'ils soient, s'ouvrent à l'énergie mais qui pour l'instant réfutent en bloc, en disant tout ça, c'est n'importe quoi, je vous invite à taper sur vous tapez YouTube Midal M-I-D-A-L Calestremé c'est moi. Midal, c'est mon ami Fabrice Midal un type extraordinaire qui a écrit foutez-vous ou la paix sur les hypersensibles il est génial et en tapant YouTube Midal Calestremé vous avez un lien vidéo que vous pouvez envoyer à une personne que vous voulez convaincre c'est une interview qui dure une heure et dans lequel vous ne dites pas regarde ça va te plaire ou c'est important et regarde tout ce que tu as à faire vous mettez juste qu'est-ce que tu en penses ? Voilà et vous envoyez Valou qui dit à demain à Castelnaululé oui Castelnaululé demain pour la conférence j'en profite pour dire que je serai le week-end prochain le 11 et le 12 décembre à Angoulême et que le samedi 11 décembre à 16h je donne une conférence d'une heure l'entrée est libre bien sûr et on demande le pass sanitaire c'est les organisateurs qui demandent on n'y peut rien je n'y peux rien les organisateurs n'y peuvent rien non plus c'est la condition pour que la conférence existe mais en tout cas il y a 300 places donc venez venez nombreux je serai vraiment vraiment ravie c'est important voilà les personnes qui ont le courage d'organiser des choses je les remercie c'est pas facile actuellement on est sous contrainte c'est pas évident mais je trouve que c'est quand même très très bien que ces conférences existent ça fait deux ans que je n'en ai pas donné je suis vraiment 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 ravie d'ailleurs à ce propos pour toutes les personnes qui se sentent sous contrainte et qui le vivent mal et bien n'oubliez pas de chercher autour de vous dans votre famille qui a été sous contrainte toutes les familles ont vécu des choses sous contrainte est-ce que le grand-père a été sous contrainte de partir la guerre est-ce que les grands-mères ont été sous contrainte de ne pas travailler ou de travailler ou d'élever les enfants seuls est-ce que ma mère a été sous contrainte est-ce que mon père a été sous contrainte sur le plan de son travail sur le plan de ses frères et soeurs de s'occuper de sa mère voilà toutes les personnes qui ont été sous contrainte en faisant les protocoles 6 plus si ce sont vos parents les protocoles 7 si ce sont les grands-parents vous allez vous libérer et vivre beaucoup mieux la situation aujourd'hui je vous le promets pour alors pour les conférences ne me demandez pas si je veux en donner à Lille à Angers etc etc ce n'est pas moi qui les organise je n'organise rien c'est pour ça que je voilà c'est aux associations et au salon de prendre contact avec Albin Michel pour proposer les choses et et ce sont les choses se font avec des personnes qui ont l'habitude d'organiser des choses voilà c'est important alors ma question était que je crains qu'ils ne rendent pas mon énergie lors d'un protocole est-ce possible ? non vous avez deux grands alliés qu'ils veuillent ou non ça n'a pas d'importance c'est à dire que ce qui est important et ça je l'ai dit au tout début vous faites le protocole seul bien évidemment vous n'allez pas l'appeler j'ai un protocole à faire avec toi tous ces protocoles se font seul et c'est un message d'âme à âme et on a deux grands témoins deux alliés dans l'invisible qui nous aident justement s'il y a des résistances et le recouvrement d'âme ce reset énergétique énergétique suite à un vol d'énergie c'est je récupère l'énergie que tu m'as volée je fais en sorte que tu récupères l'énergie que d'autres personnes t'ont volée il y a donc deux gagnants et il n'y a pas de résistance il n'y a aucune raison que ça ne marche pas Géraldine quel protocole utiliser pour traiter la culpabilité dans le cas d'un accident je n'ai pas vu la suite alors il y a justement dans trouver ma place tout un chapitre sur la culpabilité alors il y en a un sur me libérer de la colère de l'impuissance et de la culpabilité faire fuir la tristesse la peur et être heureux et déculpabiliser m'aimer comme je suis donc là il y a vraiment tout un chapitre sur cette sur cette comment dire question de la culpabilité voilà Florence qui pose la question sur la culpabilité tout est indiqué à l'intérieur voilà allez la dernière petite question et ce qui est important alors oui j'avais noté ah oui il y avait un prof d'économie qui m'avait écrit un message un message en disant j'ai des étudiants de 14 et 18 ans qui me pompent énormément d'énergie je perds trop d'énergie alors ça c'est important de se dire que si les étudiants ou dans votre profession les clients les patients parfois quand on est thérapeute voilà et bien vous prennent de l'énergie c'est finalement un indicateur fort sur le fait que vous avez perdu de l'énergie avant d'avoir ces étudiants ces patients ces clients et que il va falloir faire beaucoup de protocole 6 plus et de protocole 6 pour récupérer votre énergie pour refermer la blessure et faire en sorte que vous vous sentiez mieux voilà tant que ces élèves patients clients vous prennent de l'énergie ça veut dire que vous n'allez pas refermer et important c'est indiqué aussi dans Trouver ma place comment faire la bulle de lumière c'est à dire pour se protéger c'est à la fin la bulle de lumière elle est indiquée à la fin du protocole 16 ça aide beaucoup avant une conférence avant de rentrer dans l'école on fait la bulle de lumière pour se comment dire protéger mais j'explique aussi qu'il est important de se purifier comment on fait pour se purifier je l'ai dit tout à l'heure protocole 15 protocole 16 protocole 14 tout ça c'est important pour enlever les choses qui comment dire nous parasitent et notamment nos peurs voilà donc on a fait le tour j'ai bien évidemment pas répondu à toutes vos questions mais je referai un live pour répondre à d'autres d'autres questions n'oubliez pas que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube tous les anciens live qui ont été proposés vous tapez YouTube Natacha Calestremé vous cherchez la photo de moi en rond c'est mon compte YouTube vous cliquez sur vidéo au pluriel et vous avez toutes mes anciennes vidéos qui sont disponibles gratuitement bien évidemment j'ai été ravie de vous retrouver je vais continuer à faire mon petit tour et puis bientôt peut-être aller à votre rencontre je l'espère en tout cas c'est un vrai bonheur de vous rencontrer merci à vous tous et à vous toutes c'est vraiment un moment très très important pour moi et vous me combler de bonheur et de générosité voilà vraiment un grand merci je vous embrasse avec le coeur je vous donne rendez-vous pour un prochain lundi soir espoir lundi le premier lundi du mois de janvier à très bientôt